Sarah Cohn-Briant, le roi des grenouilles N'avez-vous jamais entendu l'histoire des grenouilles stupides ? Des grenouilles vivaient dans un étang. Un jour, elles décidèrent qu'elles voulaient un roi. Jusque-là, elles avaient vécu parfaitement sans roi, mais elles s'étaient mis dans la tête qu'elles devaient en avoir un. Elles envoyèrent un messager à Jupiter pour lui demander de leur envoyer un roi qui règnerait sur elles. Jupiter savait combien les grenouilles étaient stupides et il leur envoyait un roi qui ne leur ferait pas de mal. Il jeta une grosse bûche au milieu de l'étang. En entendant le plouf, les grenouilles eurent peur et rentrèrent en vitesse dans leurs trous pour se cacher de la bûche. Mais au bout d'un moment, elles s'aperçurent que le roi ne remuait pas. Elles n'eurent plus peur et allèrent eux-mêmes s'asseoir sur lui. Finalement, elles envoyèrent un autre messager à Jupiter pour lui demander un nouveau roi. Jupiter leur envoya une anguille. Les grenouilles étaient très contentes et elles eurent très peur aussi. Mais les jours passèrent et elles virent que le roi n'était pas dangereux et qu'elles n'avaient rien à craindre de lui. Alors, elles ne le respectèrent pas. Elles envoyèrent un troisième messager à Jupiter pour lui demander encore un nouveau roi, le meilleur qui soit au monde. Jupiter se mit en colère à cause de leur stupidité. « Je vais, » dit-il, « vous envoyez le roi que vous méritez. » Et il leur envoya un héron. Les grenouilles, très contentes, montèrent à la surface de l'étang pour voir leur nouveau roi. Le héron les attrapa avec son long bec l'une après l'autre. Au fur et à mesure qu'elles sortaient de l'eau, le héron les avalait immédiatement. C'était vraiment le meilleur roi pour elles. C'était vraiment le meilleur roi pour elles.